Les amis, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Real Madrid. Au programme du jour, évidemment, la saga Mbappé. Réponse demain, réunion au sommet entre le club de la capitale et le capitaine de l'équipe de France. On parlera également de Jude Bedingham, de Zidane qui a fait une déclaration intéressante. On parlera d'Aribas qui est convoité par Dortmund et on terminera cet épisode par le nouveau stade, le nouveau Bernabeu. On commence à avoir une date précise qui se dessine pour la fin d'année. Donc prenez un café les amis, prenez un thé et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc réponse demain, réunion au sommet comme je le disais entre le Paris Saint-Germain et son meilleur joueur Kylian Mbappé. Le club parisien veut absolument une réponse du français. Est-ce que ce dernier veut prolonger et dans lequel cas le Paris Saint-Germain proposera un contrat longue durée de 3 ans aux joueurs français. Si ce dernier décide de partir, il sera mis alors sur le marché et c'est à ce moment-là que le Real devrait attaquer. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le Paris Saint-Germain a besoin d'être fixé très rapidement. Christophe Galtier va être démis de ses fonctions, c'est quasiment signé. Et par la suite, Luis Enrique arrivera au club. Luis Enrique a besoin d'avoir son équipe de prêtres, de travailler sur le mercato. Si tu fais traîner le dossier Mbappé pendant tout l'été, le PSG et Luis Enrique ne vont pas pouvoir construire un collectif compétitif pour la saison prochaine. Et le Real Madrid, pareil, a besoin de construire un effectif pour la saison 2023-2024. Et commercialement parlant, au niveau du marketing, le Real a absolument besoin de signer Mbappé avant le 23 juillet. C'est la date où ils s'en vont aux Etats-Unis faire leur tournée. On suivra d'ailleurs tous les matchs amicaux sur la chaîne. Et si tu as Mbappé dans tes bagages, tu peux faire une promotion géante aux Etats-Unis en termes de merchandising, vente de maillots, vente de goodies, vente de places. Donc ce n'est pas la même histoire si tu t'en vas avec Mbappé ou sans Mbappé. Donc je pense que si demain, et on fera une vidéo sur la chaîne, Mbappé annonce au Paris Saint-Germain son envie de quitter le club, ce qui serait contradictoire avec ses précédentes déclarations, souvenez-vous, le joueur avait dit, non, je veux rester au Paris Saint-Germain. Bien sûr, des primes à la signature assez exorbitantes. 90 millions d'euros de la part du Paris Saint-Germain, que toucherait donc Mbappé, plus, derrière, une prime à la signature que pourrait lui offrir le Real Madrid de 130 millions en 2024. Donc qu'est-ce que veut Mbappé ? Est-ce qu'il veut un projet sportif de suite, et alors il va au Real Madrid ? Ou est-ce qu'il veut le beurre et l'argent du beurre ? Et à ce moment-là, il va toucher toutes ses primes, il va se gaver comme un cochon, et il signera au Real ou dans un autre club en 2024. Donc demain, on sera fixé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est Marca qui a annoncé l'info, Marca qui a des infos directement par le board du Real Madrid. Si Mbappé annonce officiellement au PSG qu'il veut partir cet été, le Real Madrid ira le chercher sans réfléchir. Au niveau de l'offre, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne pense pas que le Real ne mettra que 150 millions d'euros. Je pense qu'on peut se diriger vers un transfert record. Tu vas avoir un bruit médiatique énorme autour de Mbappé. Et si le Real venait à battre le record, ce qui était le cas auparavant, souvenez-vous dans l'histoire des transferts, le Real, avant Neymar et Mbappé, avait les 4 plus gros transferts de l'histoire du foot. Ils avaient en 1 Cristiano Ronaldo en 2009, en 2 ils avaient Kaka, en 3 ils avaient Zidane et ils avaient Figo en 4. Aujourd'hui ils n'ont plus ces plus gros transferts. On sait que ça peut compter pour Florentino Perez qui a mis de côté un véritable trésor de guerre depuis des années pour s'offrir Haaland ou Mbappé. Et donc je pense que ce trésor de guerre sera sorti cet été pour aller acheter le français. Donc voilà, même chose du côté de Madrid Zone qui cite Marca, que le Real Madrid va bouger en fonction de la réponse d'Mbappé. Donc demain vous aurez sûrement une vidéo de ce côté-là. Parce que c'est un all-in de la part du Real Madrid. Ils misent tout sur Mbappé, sur le fait que ce dernier va annoncer son départ. Est-ce qu'il y a des messages, des relations privées entre Mbappé et Perez ? Je pense que oui. Et surtout, le Bayern est en train d'attaquer solidement le dossier Harry Kane. Une première offre a été refusée cette semaine. On parlait d'une offre de 60 millions d'euros plus bonus. Daniel Levy qui est très dur en affaires. Souvenez-vous avec les dossiers Modric en 2012 et Garrett Bale en 2014. Ça avait duré pendant tout l'été. Le Real Madrid ne veut plus négocier avec Daniel Levy parce qu'à chaque fois ça dure des plombes. Et ça peut justement devenir un inconvénient pour la préparation de l'effectif et de la saison. Donc ils ne veulent plus avoir affaire à Daniel Levy. Et c'est pour ça que le Real Madrid ne mise pas sur Harry Kane. Et donc il y aura un all-in de fait sur Mbappé. Personnellement, j'aurais préféré Harry Kane avec un énorme collectif que Mbappé. Alors, toute proportion gardée. Mbappé sportivement, c'est bien entendu plus fort je trouve que Harry Kane. Je parle en termes de profil de jeu. Je trouve que le profil de Kane va plus s'emboîter, sera plus complémentaire avec le 11 du Real Madrid qu'Mbappé. J'ai l'impression que là, on a trois joueurs qui peuvent prendre de la profondeur. Trois attaquants au profil similaire. C'est en ça que je dis que Kane est peut-être plus opportun qu'Mbappé. Après Mbappé, tu as le côté star. Tu as toutes les retombées économiques. Tu as besoin d'avoir une méga star pour ton nouveau stade. Évidemment, là je pense en tant que fan du Real Madrid. Je ne pense pas en tant que président comme peut le penser Florentino Perez. Zidane a lui aussi fait une déclaration sur Kylian Mbappé. Quand tu es entraîneur et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr que tu as envie de l'entraîner. Cela pourrait arriver un jour. J'admire ce qu'il fait. C'est beau, c'est fort. Il y a trois possibilités s'il veut l'entraîner. C'est soit il va l'entraîner en équipe de France. Il va falloir attendre le départ de l'idée des champs en admettant que ce dernier quitte l'équipe de France un jour. Parce que s'il gagne la prochaine Coupe du Monde, par exemple, on peut penser qu'il va encore continuer. On ne sait pas. Soit il entraîne le Paris Saint-Germain et Mbappé décide de prolonger. Ou soit il prend la succession de Carlo Ancelotti dès la saison prochaine. Cela fait partie des pistes chaudes. J'avais parlé de Xabi Alonso. Il y a Nagelsmann qui s'est rajouté à cette liste. Et il y a bien sûr Raoul qui lui va continuer au Castilla une saison de plus. Donc voilà. Est-ce qu'on verra un jour Zidane entraîner Mbappé ? L'histoire serait belle. Mais voilà. Cela sera le choix de Perez ou de l'équipe de France. On verra plus tard. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce duo se rencontrer un jour. On continue. Valverde. Ça c'est important. Qui a reçu une proposition de Liverpool. On parle d'une offre de 90 millions d'euros. Liverpool a besoin de milieu de terrain. Ils ont acheté McAllister. Ils ont loupé Bellingham. Ils ont loupé Enzo Fernandez qui est parti du côté de Chelsea. Ils ont donc fait une proposition de 90 millions d'euros au Real Madrid. Une offre qui a été immédiatement refusée par le Borne de Madrid. Et mine de rien. Vous savez que le capitaine au Real Madrid se fait par la longévité au club. Mais Valverde sera l'année prochaine puisqu'il va rester au club. Le cinquième capitaine du Real Madrid. Alors qu'il est tout jeune. Ça veut dire que le Real Madrid a beaucoup dégraissé ces dernières années. Les Ronaldo, les Benzema, les Ramos, les Casemiro. Et donc, lui qui rêve d'être capitaine un jour, il n'est plus si loin. Parce que devant lui, il y a qui ? Il y a Nacho qui est souvent remplaçant. Il y a Modric qui va être remplaçant peut-être l'année prochaine avec Toni Kroos. Lui aussi devant. Et le quatrième, je crois que c'est Lucas Vazquez. Donc en fin de compte, on peut se retrouver l'année prochaine avec un Valverde qui portera pour la première fois ce fameux brassard de capitaine du Real Madrid. Le Faucon, capitaine du Real. C'est incroyable mais ça va arriver plus vite que prévu. Dortmund qui fait une offensive sur Arribas. Arribas qui n'est pas monté avec le Castilla en deuxième division avec cette règle un peu bizarre je trouve. Parce que sur l'ensemble des deux matchs contre Eldense, le Real a fait match nul. Mais étant donné qu'Eldense a fait une meilleure saison que le Real Madrid-Castilla, du coup c'est eux qui sont montés en seconde division. Ce dernier a un niveau pour jouer évidemment ailleurs que le Castilla. Il n'a pas sa place encore au Real Madrid. Et donc il va partir du côté de Dortmund. C'est un choix, c'est un excellent choix. Pourquoi ? Parce que déjà les deux clubs sont amis. Vous l'avez bien vu avec Bellingham. Le Real avait déjà prêté Hakimi auparavant. Et s'il y a bien un club en Europe qui fait progresser les jeunes, qui fait confiance aux jeunes et qui donne des minutes de jeu aux jeunes, c'est bien Dortmund. Donc si ce dernier part à Dortmund, même en achat, mais tu inclus finalement une clause de rachat, si ce dernier venait à exploser totalement du côté de Dortmund, pour moi c'est un grand oui. En tout cas, il mérite de partir dans un plus grand club. Il mérite de s'épanouir, de découvrir peut-être des compétitions européennes. Et par contre le Real a tout intérêt à placer une clause de rachat. Mais ça je ne fais pas de soucis. C'est dans la politique du club depuis maintenant plusieurs années. Les 20 ans, c'était l'anniversaire de Bellingham aujourd'hui. Oui, Bellingham fête donc ses 20 ans. Assez dingue de se dire que ça y est, ce joueur va fouler la pelouse du Bernabeu pour la première fois, va porter ce maillot. Je ne réalise toujours pas. Tant que je ne le vois pas sur la pelouse, je ne vais pas réaliser. Mais surtout, je me dis qu'il n'a que 20 ans. Il a l'âge de Camavinga. Donc en fait, ce Real Madrid, à travers Vinicius, à travers Rodrigo, à travers Valverde, Camavinga, Chouameni, Bellingham, ils sont en train de construire une équipe des jeunes qui vont grandir ensemble pendant peut-être 5, 6, 10 ans. Et ils auront des automatismes incroyables, comme Toni Kroos a des automatismes aujourd'hui avec Modric. Les joueurs se trouvent très facilement sur la pelouse. Donc je trouve que la stratégie du Real est bonne. Surtout qu'en plus, admettons que ce soit un flop total, il n'arrive pas à s'intégrer au Real Madrid, la langue, la pression du club. C'est un joueur qui aura toujours une cote énorme en première ligue. Donc voilà, le move de Bellingham est juste incroyable. Et donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. D'ailleurs, Marca a attitré aujourd'hui Bellingham la clé anglaise parce qu'il pourra jouer dans ce poste numéro 10 et être le véritable liant entre ce milieu et cette attaque. Et évidemment qu'il sera un facteur déterminant à la réussite du Real cette saison. Et enfin, voilà à quoi devrait ressembler le nouveau stade du Real Madrid. Donc je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais il est quasiment terminé. Voilà, on parle de décembre du coup 2023. J'avais une date au début qui parlait officiellement d'une inauguration le 23 décembre. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais bon, ça va dépendre des finances évidemment. J'aimerais assister à l'inauguration. Ou aller l'année prochaine, en tout cas au nouveau stade, à travers les quartes finales ou demi-finales de Ligue des Champions. Encore plus si Mbappé, ça serait moi. J'irai au premier match du Real cette saison à domicile. J'irai à l'inauguration et j'irai voir une demi-finale. Mais évidemment, vous savez que ça coûte de l'argent. Moi, j'habite à Bordeaux. Bordeaux-Madrid, c'est très cher. Après, les hôtels là-bas sont très chers. Et puis les places de foot à Madrid coûtent évidemment très chères également. Donc voilà, on essaiera d'y aller. J'essaierai de vous faire ça sous forme de vlog comme j'avais fait pour Manchester City. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis demain, on retourne sur le dossier Bappé. Va-t-il signer ? Va-t-il dire au Paris Saint-Germain qu'il veut partir ? Va-t-il rester et prolonger ? Donnez-moi les amis votre avis dans les commentaires. Et puis voilà, on se dit à demain. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je suis absolument partout. Je compte sur vous. Et puis je vous dis à demain. Ciao les amis.